Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et bienvenue sur le stand KPMG pour cette nouvelle keynote. Je m'appelle Fabien Marcon, je suis directeur au sein de KPMG, notamment en charge d'une offre d'accompagnement des entreprises PME et ETI dans l'obtention de subventions, qu'on a monté en partenariat avec BNP Paribas, qui est représenté aujourd'hui par Aurélia Barbier, qui est directrice de projet Beyond et Open Banking, je ne me suis pas trompé, chez BCEF Entreprises, et en partenariat également avec WeGrant, qui est représenté aujourd'hui par Samer Bezbès, qui est directrice de WeGrant France. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est stratégique, qui est super important pour tous les projets d'innovation, de recherche et développement, c'est l'argent. Il y a besoin d'argent. Vous avez probablement tous vu des innovations, des démos de solutions sur le salon, sur le stand BNP Paribas, sur le stand KPMG. Toutes ces innovations, à la base, c'est une idée qu'il a fallu transformer en proof of concept, qu'il a fallu ensuite transformer en prototype, puis passer en production, passer à l'échelle, développer commercialement tout un ensemble d'étapes pour lesquelles il est nécessaire d'investir. Pour investir, on a des solutions classiques avec les banques, des prêts bancaires. Il y a des financements via des levées de fonds, des levées d'equity, de dettes, etc. Et puis, il y a des mécanismes qui sont peu ou mal connus, qui sont les aides publiques. Alors, les aides publiques, elles ont plusieurs avantages. Notamment, le premier, c'est de l'argent gratuit quand il s'agit de subventions. Et puis, elles sont surtout non dilutives. Et c'est important, notamment quand on est une start-up versus des investissements via des levées de fonds. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui avec sa mère et avec Aurélia. Quelques chiffres, sans trop vous abreuver, au départ. Donc, le premier, c'est depuis 2021. Donc, depuis le Covid, il y a eu un nouveau plan européen qui s'appelle Next Gen EU, avec 750 milliards d'euros d'aides pour les États membres, dont près de 400 milliards au titre de subventions, la France faisant partie des trois pays, avec l'Italie et l'Espagne, les mieux dotés. Le deuxième chiffre, c'est depuis les années 2000. Donc, depuis deux décennies, on est passé d'environ 40 milliards d'enveloppes pour les entreprises en France à 160 milliards dans les années 2020. Donc, fois 4. Voilà. Et puis, il y a d'autres plans dont notamment sa mère et Aurélia vont vous parler et vont détailler. Voilà. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça fait surtout beaucoup d'argent à aller chercher pour les entreprises françaises pour accélérer leurs projets d'innovation et en particulier sur les sujets de l'intelligence artificielle. Alors, face à ce constat, on a mis en place, il y a maintenant, il y a trois ans, qu'on est allé voir BNP Paribas pour leur proposer un partenariat pour accompagner leurs clients, donc les PME, les startups, les ETI et nos clients également, souvent des clients communs. Donc, pour les aider justement et les accompagner pour accélérer leur transition, qu'elle soit digitale ou environnementale. Et là, on va plutôt parler du digital. Donc, Aurélia, je vais te poser la première question après cette longue introduction. Tout simplement, qu'est-ce qui a fait que BNP Paribas s'est intéressée à ce partenariat, à cette offre et surtout, quels sont les enjeux pour une banque comme BNP Paribas sur cette thématique ? Merci, Fabien. Alors, BNP Paribas, nous, l'IA, c'est quelque chose qu'on met au cœur de notre stratégie et ceci depuis plusieurs années déjà. Premièrement, en tant qu'investisseur, on a investi dans beaucoup de secteurs de la deep tech et puis deuxièmement, en tant que partenaire financier, c'est-à-dire qu'on oeuvre au quotidien aux côtés des acteurs de l'IA pour les aider à financer leurs besoins courants. L'IA, ça a souvent été ce qu'on peut appeler la chasse gardée des grands groupes. BNP Paribas, on le sait bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les grands groupes qui avaient réussi à s'approprier ces technologies, à pouvoir les implémenter dans leur système parce que c'est consommateur de temps, de ressources et de moyens financiers plutôt complexes à mettre en œuvre. Nous, on est convaincus que l'IA, maintenant, doit être déployée à l'échelle et donc c'est la raison pour laquelle on finance l'innovation, on finance la R&D pour que justement, que ce soit les particuliers, mais surtout les entreprises, les TPE, les PME, les start-up, elles puissent bénéficier de l'IA pour améliorer leur productivité, leur compétitivité et donc in fine, booster leur croissance. Alors, ces petites entreprises, ces PME, elles ont besoin d'outils qui soient faciles, faciles à intégrer, faciles à utiliser. Alors dans l'IA, on a ce qu'on va appeler l'éco-pilote. C'est ce qu'on a tous peut-être déjà utilisé. C'est des petits outils qui s'intègrent directement dans une interface PowerPoint, Excel et qui vont permettre d'améliorer l'usage, d'améliorer la rapidité d'exécution. Puis il y a aussi tout ce qui est applicatif. D'ici quelques années, l'IA intégrera toutes les applications en natif et ça permettra de démultiplier la puissance. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement vient de mettre en place une dotation de 2,5 milliards d'euros à travers le plan France 2030. Et l'objectif, c'est de financer la Deep Tech, de favoriser l'apprentissage des métiers liés à l'IA et puis surtout, c'est justement faire que cette offre et cette demande se rencontrent pour qu'enfin les particuliers, les entreprises puissent trouver des use cases qui leur permettent de s'approprier l'IA et de la déployer au sein de leur stratégie. Nous, BNP Paribas, en tant que banquiers, on a l'habitude d'accompagner de manière classique via du financement bancaire ou via tout un accompagnement haut de bilan nos clients entreprises. Et on s'est rendu compte que tous ces dispositifs publics, ils étaient méconnus, ils étaient compliqués, ils étaient peu accessibles. Et c'est la raison pour laquelle on a créé cette alliance avec KPMG, avec WeGrant. On a créé une offre qui s'appelle l'espace subvention entreprise. C'est une plateforme digitale sur laquelle les entreprises peuvent obtenir des informations sur les aides et surtout bénéficier de la meilleure expertise. La meilleure expertise sur le marché pour sélectionner les aides qui leur conviennent et puis surtout s'occuper de toutes les tâches chronophages de montage de dossiers, de sélection de programmes. Alors cette alliance, on l'a fait avec KPMG. Partenaire conseil est présent au niveau national et spécialiste des aides publiques. Et puis également avec WeGrant, une start-up espagnole qui a développé une expertise autour de l'accompagnement sur les subventions européennes. Et pour nous, BNP Paribas, c'était par nature quelque chose sur lequel on souhaitait se positionner parce qu'une subvention, ça ne finance jamais l'intégralité du projet. Et donc là, on peut pleinement jouer notre rôle de banquier à côté de ces entreprises. Donc voilà, je vous invite à venir vous loguer sur notre plateforme et à découvrir l'accompagnement spécialisé. Justement, Samer, en tant qu'experte de la recherche de financement public, est-ce que tu peux nous amener des précisions sur les dispositifs qui sont particulièrement orientés sur les projets d'innovation liés à l'intelligence artificielle ? Merci Fabien. Tout à fait. Alors avant de commencer, de parler de dispositifs publics, de financement publics avec un focus sur l'intelligence artificielle, je vous propose un bref contexte autour de ces dispositifs. Je ne vous l'apprends pas, l'intelligence artificielle est un des piliers majeurs de la révolution numérique d'aujourd'hui et de demain. Mais il faut le dire, depuis 20 ans, l'Europe et la France n'ont pas montré beaucoup d'efforts et d'engagement en matière de développement de solutions d'IA et d'une manière générale de technologies innovantes, notamment par rapport à d'autres puissances qui se disent leaders de ce domaine, comme par exemple les Etats-Unis ou encore la Chine, avec une réglementation en plus qui est tardive et surtout des financements qui sont peu suffisants pour faire émerger de nombreux acteurs mondiaux à fort potentiel d'innovation dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Donc il faut avancer, il faut mettre une course de fond en marche et se doter de tous les outils pour pouvoir faire, comme on l'entend depuis quelques jours de la France, un leader européen et mondial dans l'intelligence artificielle. Cela va être sur deux volets principaux, à savoir de structurer un écosystème de longue durée, donc de long terme, dédié à l'IA, par exemple soutenir des partenariats stratégiques, faire émerger des réseaux actifs ou encore par la formation des collaborateurs au niveau des entreprises ou au niveau des établissements publics et universitaires. Le deuxième volet est de faire développer et émerger une offre autour de l'intelligence artificielle qui permet de gagner en compétitivité et de gagner en productivité. Pour cela, la France a mis en place une stratégie nationale ambitieuse qui fait intégrer complètement le plan France 2030. Donc c'est le plan, c'est un instrument, c'est un des instruments les plus stimulants en matière de soutien pour l'innovation technologique en France. Parmi les appels à projets de France 2030, je vais vous citer par exemple le nouvel appel à projets STAR, si je veux exagérer, de BPI, qui est l'IA générative pour l'économie. C'est un appel à projets qui résonne avec tout ce qu'on entend autour de l'IA générative. Et puis c'est un appel à projets qui est vraiment magnifique parce que tout simplement, il fait favoriser justement les partenariats stratégiques. C'est un appel à projets. Vous ne pouvez pas candidater si vous n'avez pas un consortium. Et d'ailleurs, si vous avez un projet en IA générative, je vous invite peut-être de profiter de ce salon pour rencontrer vos partenaires et candidataires à cet appel à projets. Il se concentre sur l'aval de la chaîne de valeur de l'IA générative et encourage le développement de solutions d'IA générative intégrées. Tous les secteurs économiques sont concernés. Ça peut être le droit, la santé, les métiers du chiffre, comme l'audit, la comptabilité ou encore les fonctions transverses ou administratives de l'entreprise jusqu'aux applications industrielles. Donc c'est un appel à projets qui est très important et il se clôture le 2 juillet 2024. Ensuite, je passe peut-être à un autre appel à projets de BPI toujours qui s'appelle « Offre de robots et machines intelligentes d'excellence ». C'est un appel à projets qui est là pour soutenir les acteurs de nouvelles filières ou de nouvelles chaînes de valeurs d'équipements robotiques, mais également de soutenir des industriels stratégiques sur des grands marchés liés par exemple à la transition écologique et énergétique. Évidemment, des applications comme des systèmes d'intelligence artificielle intégrés seront très fortement appréciées dans le cadre de cet appel à projets. Il y a d'autres appels à projets comme par exemple « Renforcer l'offre des services cloud » et donc « Renforcer l'offre française des services cloud » pour faire émerger des services de confiance et également des services pour l'intelligence artificielle. Il y a deux appels à projets pour tout ce qui est espace de données, comme par exemple l'appel à projets tout simplement « espace de données » qui est dédié pour faire émerger, faire développer des espaces de données où la donnée va circuler dans un cadre de confiance entre plusieurs acteurs d'une même filière ou de filières différentes. Si je dois donner quelques exemples de projets qui peuvent être soutenus dans le cadre de cet appel à projets, je dirais par exemple le développement de technologies et en recours à des solutions technologiques avec un traitement massif de la donnée comme le big data, l'intelligence artificielle ou la robotique basée à base d'intelligence artificielle. Vous avez également le partage de données pour le fonctionnement de l'intelligence artificielle ou encore pour l'apprentissage des algorithmes. Tout cela, c'est dans le cadre de cet appel à projets tout à fait dédié à la donnée et au traitement de la donnée et l'impact de l'intelligence artificielle, mais également l'impact sur le développement de l'intelligence artificielle par ces espaces de données. Ensuite, pour parler un peu de toutes les filières, je vais vous parler de Coram. Coram qui est un appel à projets dédié pour la filière de l'automobile et l'écosystème de la mobilité routière. Le but est de soutenir des technologies innovantes, très innovantes, voire de rupture et qui sont durables. Donc là, je pense à deux volets. Il y a un volet qui est pour la voiture, les véhicules et les services automatisés et connectés. Vous pouvez par ce volet aller financer, par exemple, des briques matérielles comme des microprocesseurs, des capteurs ou encore des systèmes de radio communication. Et vous avez également une autre brique plutôt logicielle, des briques logicielles, qui permet d'aller financer, par exemple, des projets de conduite automatisés, comme la cartographie aux définitions, les systèmes de perception et de reconnaissance d'objets ou encore les algorithmes de décision. Donc vous avez... J'ai cité qu'un seul volet dans cet appel à projets qui s'appelle Coram et qui est dédié pour le transport. Il y a d'autres volets et pour tous ces volets, il y a six volets, je pense, de mémoire. Et pour tous ces volets, toujours l'impact ou la présence de l'intelligence artificielle sera positivement, en tout cas, vu et très apprécié. Si votre projet ne matche pas avec ces appels à projets, sachant que la liste n'est pas exhaustive, parce que là, je ne détaille pas, par exemple, tous les appels à projets, les aides régionales, sinon c'est parti pour quelques heures. Et si votre projet ne matche pas avec ces thématiques ou avec certains critères d'éligibilité dans les cahiers des charges, nous pourrons en discuter évidemment ensemble par la suite, vous avez d'autres appels à projets qui sont dits génériques. Vous avez IDEMO qui est en cours, par exemple, de BPI, et vous avez RDI pour Recherche, Développement, Innovation de l'ADEME. Donc voilà, ce sont des appels à projets nationaux. Maintenant, si on parle de financement public à l'échelle nationale, on ne peut pas oublier tous les dispositifs et les incitations fiscales qui sont proposées également aujourd'hui par le gouvernement, par l'État français et par l'administration fiscale. Je vais vous parler rapidement du crédit d'impôt recherche, la star des dispositifs fiscaux en France, le crédit d'impôt recherche pour avoir une incitation fiscale sur vos travaux de R&D. Le C2I, crédit d'impôt innovation, qui est dédié plutôt pour les start-up et PME et qui est, par rapport au crédit d'impôt recherche, on est beaucoup plus sur des projets fonctionnels que sur des projets de R&D. L'IPBOX, qui est un dispositif qui permet d'appliquer un taux préférentiel à vos revenus liés à la propriété intellectuelle. Et enfin, le CICO, qui est un dispositif fiscal qui permet de valoriser vos dépenses de recherche collaborative avec, par exemple, des établissements publics, des hôpitaux, des universités. Et pour finir, la France, nous avons également l'école au niveau de l'Europe. Vous avez Horizon Europe, et je vais parler rapidement du pilier 2, qui est dédié avec son pôle numérique au développement de solutions technologiques et numériques éthiques pour 2024. C'est vraiment le défi des solutions éthiques centrées sur l'humain. Vous avez trois cols qui sont très, très intéressants. Je vous laisse peut-être, après, on pourra en discuter, toujours dans le but de développer des solutions qui sont centrées sur l'humain et de faire émerger des réseaux actifs et de communautés interdisciplinaires. Vous avez également le pilier 3 du programme Horizon Europe, qui est l'EIC pour European Innovation Council, le Conseil d'innovation européen. Et l'EIC, il y a plusieurs sous-programmes au niveau de l'EIC, le Pathfinder, Transition Accélérateur. Aujourd'hui, je vous parle d'Accélérateur. Vous êtes, en termes de maturité de votre technologie, très proche du marché pour l'EIC Accélérateur. Et vous pouvez candidater soit sous le volet Open, donc pas de thématique dédiée, soit Challenge. Et dans Challenge, en 2024, nous avons un défi qui permet de soutenir les start-up, les PME qui ont des projets d'IA générative, notamment d'IA générative, toujours centrée sur l'humain, toujours fondée sur les valeurs de l'Union européenne. Avec Horizon Europe, je finis par l'EIT, l'EIT qui est pour European Institute of Innovation and Technology. Et c'est un écosystème, ce n'est pas un programme, c'est un écosystème pan-européen de plus de 300 partenaires. Il a pour vocation, de toute façon, de soutenir la création d'une Europe digitale forte, capable de faire face à ces différents challenges. Et également une Europe avec des développements technologiques toujours autour des valeurs de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a un call, il y a un appel à projet qui est pour aider les start-up deep tech pendant leur phase de démarrage. Donc c'est une aide financière, mais également une aide à travers du conseil, mentorat, mais un accès également à cet écosystème très, très riche. Si je dois finir, je vais vous dire tout simplement qu'il y a énormément de choses, il y a énormément d'opportunités. Il faut les saisir maintenant, parce que tout simplement, les appels à projets, nous ne savons pas s'ils sont reconduits ou pas. S'ils sont reconduits, nous ne savons pas comment les cahiers des charges vont évoluer. Autre chose, l'innovation d'aujourd'hui ne le sera pas demain, parce que tout simplement, les financements publics sont là pour avoir un rôle incitatif. Et s'il y a d'autres acteurs qui vont en profiter aujourd'hui pour accélérer la mise sur le marché de leur technologie, malheureusement pour vous, ce ne sera plus une opportunité de financement pour vous demain. Et en plus, les budgets, comme on le voit, bougent également, parce qu'il y a des situations économiques, parce qu'il y a un contexte géopolitique. Donc, saisissez ces opportunités et faites de la France le leader européen et mondial de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Merci beaucoup, Samahair. C'était très complet. Comme vous l'avez vu, c'est une matière qui est très complexe. Il y a énormément de dispositifs entre l'État, les régions, la France, l'Europe. Donc, si vous êtes porteur de projet ou si vous avez déjà lancé une activité, en fait, il ne faut pas hésiter. C'est ça le maître mot, je pense. Il ne faut pas hésiter. Il y a forcément un dispositif ou une aide qui peut vous convenir. Voilà, donc merci à tous pour votre présence et votre attention. Et écoutez, bonne journée et bonne continuation sur le salon VivaTech. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada